Salut, salut, c'est Blue ! On se retrouve pour un épisode spécial découvert du DLC GT sur Dragon Ball Xenoverse PlayStation 4. Donc ce DLC est disponible au prix de 10€ ou via le Season Pass qui coûte lui 25€ et qui offre l'accès à 3 DLC sur tous les stores des plateformes différentes, donc PlayStation Store, Xbox Live et Steam. Je ne vais pas rentrer en détail complètement de tout ce qu'il offre, je sais qu'en gros on a 3 nouveaux persos jouables, Pan, Goku GT et Trunks. Alors, Goku GT lui possède 3 tenues, je pense que pour tous les personnages je ferai des vidéos de présentation spéciale vu que ce sont des personnages débloquables encore une fois de manière spéciale on va dire. Sinon, il y a des nouvelles quêtes parallèles qui ne sont pas en fait vraiment des quêtes parallèles, c'est appelé des événements. Voilà, donc là j'en ai que 2, je pense que j'en aurai plus une fois qu'on aura avancé dans l'histoire, je ne sais pas, on va découvrir ça ensemble. On a des nouvelles tenues, des nouvelles AMZ, des nouveaux terrains de combat, voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a. Pour ceux qui veulent plus de détails, je vous invite à vous renseigner ailleurs, désolé, ou alors de suivre ce let's play, je pense qu'on verra un peu mieux au fur et à mesure des épisodes. Et à part ça, on a bien sûr une nouvelle saga, une nouvelle saga GT qu'on va faire ensemble, donc c'est parti ! Alors, pour la nouvelle saga GT, c'est un petit peu différent, j'ai fait le tour de la map pour regarder ce qu'il y avait de nouveau. Il y a juste un petit robot qui se trouve près de Trunk. Donc, une fois que vous avez le DLC, vous pouvez voir, normalement, les quêtes sont là-bas, vers Trunk. Là, on a Kaioshin du temps qui fait rien, qui nous parle juste, et là-bas, on a le petit robot qui va nous permettre de faire cette saga GT, donc on va regarder ça ensemble. Il s'appelle comment ? Kulina, ok. Te revoilà, tu repars en mission à... Bah oui, allez, c'est parti, bonne chance ! Béry, c'est parti, c'est parti ! Debout, l'autre, Trunks, battu les ennemis, condition d'échec, PV du joueur épisé, PV de pan épisé. Ah, j'aime pas quand il faut protéger un allié à chaque fois, j'espère que ça fera pas comme Bardock et Freezer. Trunk Super Saiyan, mais c'est marrant, il semble pas être contrôlé par Demigra. Ah si, pourtant il se bat contre nous ! Ah, c'est bizarre. Ah ok, il est contrôlé par Baby, pas par Demigra, d'accord. Ah, ça doit être Demigra qui a contrôlé Baby en fait, et du coup Baby a pu s'emparer du corps de Trunk. Ça doit être ça la modification de l'histoire. Oh merde ! Ah, ça se trouve du coup on verra pas, on verra pas Baby Vegeta. Merde ! Oh ils sont chiants, allez ! Alors ça regardez, c'est l'attaque ultime spéciale au DLC, qui s'appelle Radiation Ultime. Et en fait, vous pouvez laisser le doigt appuyer sur la touche de l'attaque ultime en fait, et ça permet de rallonger et d'augmenter la puissance de cette attaque ultime. Du coup, elle est vachement bien comme attaque ultime, elle est surpuissante je dirais. Par contre, elle a une ligne de visée qui est droite en fait. Voilà, comparé au Super Kamehameha par exemple, qui redirige sa cible, elle, elle est comme le Big Bang Kamehameha x100, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est lancée, le personnage pendant l'animation, il ne bougera pas de place, donc ça ira tout droit. Et le problème c'est qu'en 3 secondes, l'ennemi a le temps de se barrer quoi. Donc c'est bien contre les bots, mais beaucoup moins bien contre les personnages online, sauf si vous avez des techniques d'hypnose ou de paralysie. Il parle beaucoup Trunk, hein. Allez, crève ! Putain ! Ok, Baby Vegeta, Gorille Géant. Bon, qu'est-ce qu'il fout ? Alors, au passage, j'ai réinitialisé mes points d'attribut, tout simplement parce que suivant les races, je trouve qu'en fait, les points d'attribut sont importants. En l'occurrence pour les Saiyans, pourquoi beaucoup de personnes spamment ? Bah parce qu'ils sont plus forts en online contre les autres joueurs, s'ils ont leur attaque ultime en maximisée, tout simplement parce qu'ils peuvent la spammer. Grâce à la transformation de Super Saiyan, en fait. Et euh... Oh putain, Pan elle est morte ! Et par exemple, si vous voulez du corps à corps, je trouve que les personnages de type humain, de race humaine, sont vraiment forts, tout simplement parce que... Parce qu'ils ont... Ils ont des stats qui sont basées sur l'attaque et la défense bien plus élevées que les Saiyans et les autres races. Et du coup, si vous maximisez le corps à corps sur la race humain, et bien je trouve que ça fait énormément de mal, et on peut résister énormément. L'endurance, c'est un des trucs qui a augmenté un peu tout le temps, en fait. Vous pouvez pas la laisser à zéro, il vous faut au moins 4-5 barres. Le mieux, c'est même 6, je dirais. 6 barres d'endurance, ça permet de tenir énormément pour tout ce qui est... Oh putain, Goku Super Saiyan 4. Cool. Ça permet de tenir pour tout ce qui est esquive et défense, en fait. Alors. Ah c'est bon, il a encore perdu son... Ah, je peux le taper. Alors. Merde, merde, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Putain, il m'a eu... Ouah, mais on était super loin, comment il a fait pour m'avoir... Ça c'est de la folie. Allez. Ok, donc désolé si je spam un peu les radiations ultimes. Comme vous pouvez voir, oh merde. C'est une attaque assez puissante, je dirais. Et du coup, ça va m'aider à... Mais il prend 0 dégâts, baby, c'est quoi ce délire ? Au corps à corps, c'est encore pire, du coup, je vais spammer les attaques ultimes. Alors j'ai l'impression que cette mission, elle se fait pas aux dégâts même, mais elle se fait plus à... Euh... À la durée ? Non, j'en sais rien. J'ai l'impression que... Regardez, on peut pas... Ah si, ok, il faut passer dans son dos. Putain, d'accord. Il faut savoir ça. Pour l'avoir, il faut taper dans le dos. Putain, ok. Ok, ok, j'ai trouvé la technique. Eh bien, il fallait la savoir, cette technique. Si vous l'attaquez de face, sur les côtés, sur les bras ou autre, ça ne fait baisser en rien sa santé, son endurance. Par contre, si vous tapez sa queue et son dos, eh bien là, par contre, c'est bon. Allez, reviens. Voilà, comme vous pouvez le voir, son point faible, c'était le dos. Donc là, je pense que ça pourra aider pas mal de gens, s'ils se demandent comment tuer baby gorille géant. Voilà la solution. Alors du coup, par contre, on va voir si je lui mets un radiation ultime dans le dos, ce que ça fait. Oh putain. Allez. Prends à ça, dans le dos. Ah merde, il s'est tourné, je suis dégoûté. Ah, bizarrement, là, il a pris. Il a pris pas mal de dégâts. Avoir sa puissance. Ok, j'arrive toujours pas à calculer. Je sais pas du tout à quoi ça correspond, tous ces chiffres. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Merde, mais ça lui fait rien. Là, j'aurais dû prendre ma race humaine, je pense, pour... Ah oui, ça c'est une attaque de C-18, il me semble. J'aurais dû prendre ma race humaine contre baby, parce qu'au corps à corps, il est plus puissant, celui que j'ai fait. Bon, c'est pas très grave. Hop. Allez, on va se retransformer. On va lui coller une raclée. Ah ouais, pas la tête, pas le... Merde, putain, mais... Ah, ok, là, ça a changé, apparemment, le point a changé. Ouh là, ouh là, ouh là. C'est quoi ça ? Ok, 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 doucement. Prends-toi ça. On va voir, mec, à x10, ce que ça donne sur lui. Ok, rien du tout, génial. Putain, mais c'est ouf, il est super balèze, comme gorille géant. Waouh, ok, je vais péter la tronche, là. Putain, dommage. J'ai pas mon attaque ultime. Fin. Victoire. Ok, c'est cool. Rang S. Bon, bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Qu'est-ce que c'est bon ? N... N... Nada ? Masei. Wormhole. Masei. 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 J'essaie de voir le volant de Wormhole ! J'essaie d'être un peu. 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 Je vous remercie. J'essaie d'être bien. J'essaie d'être venu avec Wormhole. Je pense qu'il y a une autre chose. Ok donc c'est parti on continue on va pas s'arrêter là C'est parti 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 Cool C'est parti 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 C'est parti